Salut l'équipe, c'est L'Ovaliste, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, j'ai enfin retrouvé les terrains de rugby, les matchs, tout ça, et ça m'avait grave manqué. Aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. On va pas débriefer un match, on va pas non plus parler de l'actu du rugby. En fait, j'aimerais vous faire part de ma manière, tout simplement, de me préparer avant un match de rugby, que ce soit physiquement ou mentalement. Excusez-moi un petit peu pour la voix, je suis un petit peu malade, j'ai attrapé la maladie de l'île, donc voilà, je suis un petit peu enrhumé, mais ça va aller. Donc en fait, ça va être une vidéo un petit peu dans la même veine que celle que j'avais faite il y a quelques mois de ça, sur ma préparation physique à la maison. Et aussi, juste avant de commencer, j'aimerais vous dire que la chaîne est désormais éligible aux souscriptions, et donc si vous savez pas ce que c'est, que vous voulez en savoir plus, on se donne rendez-vous en fin de vidéo. Donc déjà, je rappelle que je joue en amateur, je joue au niveau honneur, dans le nord, près de l'île, à l'Iris Club. Je précise aussi que je joue troisième liniel principalement, parfois deuxième ligne ou numéro 8, mais c'est un petit peu plus rare. Et vraiment, j'ai jamais joué à très haut niveau, j'ai jamais joué à plus que le niveau honneur en senior, même si depuis trois ans, j'essaie vraiment de me préparer au maximum, j'ai fait beaucoup de progrès dans ma préparation physique notamment. Et donc je précise que ce que je vais dire là, ça concerne mon expérience, ce que moi j'ai vécu, comment moi je me prépare à avoir un match de rugby, et faut pas prendre tout ce que je dis pour parole d'évangile. Maintenant que vous savez ça, je vais parler de ma préparation pour les jours qui précèdent le match. Alors les semaines où j'ai match, clairement, je suis pas comme d'habitude. Je pense beaucoup à la rencontre qui va venir le week-end, et cela s'intensifie progressivement à mesure que l'on s'approche de la fin de semaine. Donc j'essaie de mieux dormir, de mieux manger, de moins boire, de moins sortir, etc. En gros, de mettre toutes les chances de mon côté pour être en meilleure forme possible pour le match. Aussi, la veille ou l'avant-veille, je prête beaucoup d'attention aux douleurs récurrentes que je peux avoir, qui sont notamment dues chez moi à d'anciennes blessures. Par exemple, moi c'est la nuque, l'épaule et le dos. Donc j'essaye de masser, j'essaye d'étirer, j'essaye aussi de faire des petits exos de mobilité, notamment avec ce genre d'élastique, pour en gros travailler mes mouvements, pour travailler l'amplitude, etc. Pour pas que ce soit tout verrouillé le jour du match. Donc ça, c'est pour la partie physique, mais un gros aspect à ne pas négliger pour ma part, c'est le côté mental. Moi j'aime bien, avant de m'endormir, prévisualiser en gros certains aspects du jeu. Comme je joue devant et que je suis souvent impliqué dans la touche, que ce soit en sauteur ou en lifter, je prévisualise souvent des phases de plaquage ou des combinaisons en touche. En gros, je vous explique, c'est un petit peu comme de la méditation. Je me pose dans mon lit, je respire profondément, les yeux fermés. Le but c'est vraiment de me détendre et d'imaginer progressivement que je suis sur le terrain de rugby. En gros, je fais une sorte de simulation dans ma tête et j'essaye de retranscrire et d'imaginer toutes les sensations que je peux avoir sur un terrain. La sueur qui colle au maillot, les straps qui serrent, l'odeur de l'herbe, de la terre, de la crème chauffante, etc. En gros, il faut que j'y crois. Et progressivement, du coup, je vais construire cette simulation du terrain pour m'entraîner dans ma tête. Alors ça peut en étonner certains, parce que tout le monde ne fait pas ça et je conçois, mais franchement, ça marche plutôt bien. J'avais vu un reportage sur ce genre de pratique, ça se développe de plus en plus dans le rugby et pour moi, ça marche plutôt bien. Et une fois que je suis bien concentré, que j'ai réussi à faire appel à ma mémoire sensorielle, je commence à répéter, comme je le disais, mes plaquages. Donc sur différents types de gabarits, sur différentes situations. Et je révise aussi les combis en touche. Et en fait, ce travail, ça peut vraiment aider à travailler sur des points faibles, par exemple, pour mieux les appréhender en match. Ou aussi appréhender des situations durant lesquelles ça ne marche pas. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si on loupe cette combinaison ? Qu'est-ce qui se passe si le joueur à côté de moi loupe son plaquage ? Qu'est-ce qui se passe si je loupe un plaquage, comment est-ce que je me replace, etc. Et en fait, c'est des situations que tu auras déjà travaillé dans ta tête et tu seras beaucoup plus apte à réagir le jour J. On passe maintenant au jour du match et un truc qui est très important pour moi, c'est la bouffe. Alors moi, j'aime bien prendre un gros petit-déj, notamment avec des flocons d'avoine, des bananes, etc. Mais gros petit-déj, ça ne veut pas dire un truc trop fat, c'est-à-dire pas trop de trucs sucrés, pas de viennoiseries, pas de trucs trop grasses, quoi. Parce que sinon, même si j'ai bien mangé, je me sens vraiment ultra lourd et vraiment pas capable de courir. Et pour le midi, en revanche, là, j'essaie de faire beaucoup plus léger. Personnellement, j'essaye d'éviter la viande parce que ça demande beaucoup plus d'énergie à digérer au corps. A la limite, je peux manger des oeufs, mais pas trop non plus parce qu'après, je me sens aussi pas forcément bien. Mais surtout, j'essaie de manger des légumes, en gros. Moi, par exemple, j'adore la betterave. J'avais lu, c'était hyper bon pour le sport. S'il y en a qui s'y connaissent un petit peu en nutrition, dites-moi si c'est vrai ou pas, ce genre de rumeur sur la betterave. Mais en tout cas, moi, j'en mange souvent avant les matchs. Et puis sinon, bien évidemment, des fruits. Donc pour moi, c'est banane, pomme et orange, c'est mon trio favori. S'il y a par hasard des nutritionnistes dans les commentaires, n'hésitez pas à exprimer votre point de vue sur ce que je viens de dire. Ça peut être intéressant. On va rentrer dans la dernière partie de la vidéo. Donc les vestiaires, l'échauffement, etc. Ce qui est concret avant le match. Alors moi, ce que j'aime bien faire avant un match, et je pense que je ne suis pas le seul, c'est écouter de la musique. D'abord dans le bus si on fait un déplacement, mais aussi un petit peu dans les vestiaires. Donc par contre, ce n'est pas toute la durée des vestiaires parce que j'aime bien aussi être avec l'équipe, sentir les mecs et être vraiment dans l'ambiance du vestiaire également. Mais par exemple, quand je m'habille ou quand on nous laisse un petit moment pour être chacun dans notre bulle, j'aime bien écouter de la musique. Les musiques que je choisis, et je pense que c'est assez logique, c'est des musiques qui me font réagir émotionnellement et qui sont susceptibles de faire monter mon agressivité. Donc ACDC, c'est particulièrement efficace sur moi par exemple. Je ne vais pas pouvoir vous faire une liste exhaustive de tout ce que j'écoute dans la vidéo, mais dans la description, si ça vous intéresse, je vous mettrai une petite playlist du genre de musique que j'écoute. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à donner les vôtres en commentaire, ça peut être intéressant de comparer tout ça. Après, j'aime bien aussi être seul dans mes pensées, être vraiment dans ma bulle, pas forcément envie de la musique. Ce que j'essaie de faire, c'est de me raccrocher à des souvenirs, à des expériences fortes en émotions qui peuvent me faire monter en agressivité. Donc ça peut être lié au rugby ou pas du tout, ça peut être lié à un moment où j'étais sur un terrain et on a été fort ensemble, on a beaucoup plaqué, on a gagné des matchs, des moments où c'était dur, qui m'ont foutu la rage. Ça peut aussi être lié à des aspects de ma vie personnelle qui m'aident tout simplement à être moi-même et à être prêt pour le match. Et un dernier truc qui m'aide à switcher, qui m'aide à basculer pour être prêt pour le combat, c'est par exemple quand je mets mes straps. Par exemple, moi, j'aime bien porter un bandeau, je trouve que ça me donne un air complètement débile et du coup, le moment où je mets le bandeau, je change de personnalité et c'est un autre moi qui va rentrer sur le terrain. Pareil, parfois aussi, je porte des straps au poignet. Alors, c'est pas hyper utile en soi qu'on soit d'accord, même si je trouve que ça peut améliorer l'adhérence du ballon, notamment quand je le porte comme ça pour aller au contact. Mais surtout, moi, ça me donne l'impression d'avoir des bras plus solides, j'ai l'impression que mes poignets, ils vont être incassables. Bien sûr, c'est dans la tête, hein, tout ça, mais ça me donne vraiment l'impression d'être beaucoup plus solide. Et parfois, je pousse même le truc en écrivant sur mes straps les initiales de gens qui me sont chers. Alors, je suis entièrement d'accord que ça fait un petit peu péteux, ça fait genre le mec qui se prend pour un pro. Mais du coup, quand j'écris le nom de ces gens, j'ai l'impression qu'ils sont là avec moi. Et par conséquent, ça me donne un petit peu le sentiment que je m'engage avec eux à donner le meilleur pour ce match en leur honneur. Le but, en gros, c'est toujours que ça me fasse switcher mentalement. Bon, après, viennent les traditionnels discours. Présentez-vous ! Les claques, les coups de boule, les coups de gueule, tout ce qui fait partie du folklore du rugby. Généralement, ça marche avec moi. Bon, quand même, plus les discours que les claques, je vous avoue. C'est moi ! C'est moi ! Je suis un monsieur ! Après, quand on va sur le terrain pour s'échauffer, j'ai vraiment besoin de tout déverrouiller, de me sentir vraiment plus fluide que d'habitude. Et je sais pas si ça vous le fait aussi, mais quand je suis en phase d'échauffement avec l'équipe et tout, j'ai l'impression que j'ai plus aucun cardio, que j'arrive plus à respirer. J'ai toujours l'impression d'être à bout de souffle et ça finit par disparaître au fur et à mesure que le match commence. Je pense que c'est dû au stress et à l'adrénaline qui pompe beaucoup d'énergie, mais je sais que je suis pas le seul dans mon cas et dites-moi si ça vous arrive aussi. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire sur ma manière d'appréhender un match de rugby. J'ai hâte de lire vos commentaires, vos expériences sur le sujet, parce que tout le monde a sa petite manière de se préparer. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à lâcher un petit commentaire. Bref, ça fait plaisir et ça aide beaucoup la chaîne dans sa croissance. Aussi, si vous voulez me dire un truc, l'espace commentaire est fait pour vous. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je voudrais donc aborder maintenant le sujet des souscriptions. Une souscription, c'est quoi ? Et bien tout simplement, c'est un abonnement sous forme de don. Et donc, moyennant une cotisation de 2,99€ par mois, vous aurez tout d'abord accès à des badges qui vous certifient en tant que membre et qui vont évoluer en fonction de votre ancienneté. Vous aurez aussi des émojis personnalisés que j'ai uploadés pour vous. Et du coup, un grand merci à Loïc qui les a réalisés. Pour l'instant, il n'y en a que quelques-uns, comme Pharrell, Codemore, Herero, etc. Mais plus vous serez nombreux, plus je pourrais en ajouter de nouveaux. Vous aurez aussi accès à certaines vidéos en avant-première. Alors pas forcément les vidéos d'actu, les vidéos d'ébrief de match, parce que, en fait, comme c'est très dépendant de l'actualité, il faut que je les sorte le plus vite possible et que le plus grand nombre le voit le plus rapidement possible. Mais pour les vidéos un petit peu à part comme celle-ci, ou vraiment les plus gros projets comme les formats rétro rugby, ou par exemple la grosse analyse que j'ai faite sur la tournée en Australie, ça c'est des vidéos que vous pourrez voir en avant-première. Vos commentaires seront aussi plus visibles, ils apparaîtront en premier, même si, ne vous inquiétez pas, je lirai toujours tous les commentaires. Donc voilà, si vous avez les moyens, que vous avez envie de me soutenir et de me payer une bière virtuellement, vous savez quoi faire. Dans ce cas-là, je vous embrasse très fort, merci d'avance. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, Loveli ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501